Générique 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 Naouel Bergou, Grégory Leveau, bonjour. Bonjour Thibaut. Bonjour Thibaut. Vous êtes respectivement directrice générale adjointe et président de l'école européenne de contract management, le 2CM. Et vous Grégory, vous êtes président de 2CM Consulting. Aujourd'hui, on va tirer un bilan de la réforme du droit des contrats dont vous nous avez déjà parlé. Elle remonte à 2016, c'est bien cela ? Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a d'abord eu une ordonnance datée du 1er février 2016, son entrée en vigueur en octobre de la même année, et puis la loi de ratification du 20 avril 2018 et son entrée en vigueur en octobre 2018. Donc on est dans une situation de droit transitoire et aujourd'hui des contrats de droit français cohabitent sur trois périodes différentes, avant le 1er octobre 2016, entre octobre 2016 et après octobre 2018. Et les juges jonglent avec ces trois versions du droit, selon la date de signature du contrat concerné. Alors justement, Nawel, comment est-ce que le juge a tendance à se comporter face à cette situation de droit transitoire, pour reprendre le terme de Grégory ? Eh bien, la jurisprudence montre que certains magistrats appliquent la loi nouvelle sur des contrats pourtant anciens. Ce qui devrait déplaire à la Cour de cassation qui elle-même est garante du tempe juridique. Mais même elle s'y met. Effectivement, la tendance est grande lorsqu'une loi est meilleure que la précédente, d'en faire bénéficier une partie incontentieuse. C'est notamment le cas avec le vaste sujet de la théorie de l'imprévision, propre au contract manager, qui désormais est consacré dans le code civil, mais seulement depuis 2016. En conséquence, les acteurs économiques font face à une grande insécurité juridique, qui pénalise le bon déroulement du cycle contractuel, et notamment leur phase de clôture. On ne devrait pas avoir à s'interroger sur le droit que le juge retiendrait pour l'analyse de notre contrat. Grégory, est-ce qu'il y a eu des changements importants entre 2016, donc date de la première ordonnance, et 2018, la ratification ? À l'échelle de la réforme dans son entièreté, le nombre de changements reste mineur. Cependant, il convient de les connaître parce que le paradigme n'est plus toujours le même. Je pense par exemple à l'article 1117 du code civil, le nouveau code civil, sur la calicité des offres. La version de 2016, elle indiquait qu'une offre de type proposition commerciale était caduque en cas de décès de son auteur. Et en 2018, la loi de ratification ajoute que cette calicité est également vraie en cas de décès de son destinataire. Donc, c'est pas rien, les héritiers du destinataire, par exemple, ne pourront pas considérer systématiquement que l'offre vaut également pour eux, s'ils le souhaitent. Alors, ça fait plusieurs fois que tous les deux, vous aviez anticipé une montée en puissance du contentieux, et ce, dès 2016. Est-ce que votre prédiction, elle s'est réalisée ? Oui, les tribunaux de commerce, notamment, sont saturés de dossiers. L'arrivée d'une nouvelle version du droit, des contrats n'est évidemment qu'une cause parmi d'autres. Mais on sent, à la lecture des décisions récentes, la volonté de certains acteurs de tester de nouveaux droits réellement, pour ne pas dire de nouvelles armes générées par la réforme. Ce qui est intéressant, c'est que trois ans après, commencent à être publiés les premiers jugements qui portent sur les contrats signés après 2016. On peut y déceler les interprétations des juges sur des articles que nous jugeons flous il y a trois ans. Est-ce que vous auriez des exemples ? Oui, on trouve notamment de nombreux exemples sur ce qui touche à la conduite des pourparlers et leur rupture abusive. L'obligation de négocier de bonne foi, la nullité de certains contrats du fait d'un manquement à une obligation pré-contractuelle d'information, ou encore la résiliation unilatérale des contrats. Au moins, on peut imaginer qu'aujourd'hui, on change de séquence. Vous allez être tranquille, non ? Eh bien non, Thibaut, pas du tout. Car ce qui va vraiment faire jurisprudence, c'est l'accueil que donneront les cours d'appel et certaines fois, la cour de cassation au jugement de première instance que nous étudions aujourd'hui. Il faudra donc attendre au moins encore trois à cinq ans pour que cette instabilité juridique s'atténue progressivement. Le contentieux n'a donc pas fini de nous donner des sueurs froides et d'obliger l'évolution régulière de notre pratique du contract management. Eh bien, vous reviendrez faire le suivi sur ce plateau de cette évolution. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Thibaut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada